ce qu'on parle de la main encore de le Seigneur Amen Nous continuons avec le témoignage Aujourd'hui nous allons parler sur le catch Amen, Amen Mais avant cela, lisons la parole de Dieu Job, chapitre 20 Nous prenons le verset 15 Et le verset 18 Et nous prenons aussi l'évangile selon Jean Le chapitre 11 Du 32e jusqu'au 35e verset Job 20 verset 15 Nous lisons la parole de Dieu Il a englouti de richesses Il le vomira Dieu le chassera de son ventre Verset 18 Il rendra ce qu'il a gagné Et n'en profitera plus Il restituera tout ce qu'il a pris Et n'en jouira plus Jean chapitre 11 verset Jean chapitre 11 Verset 22 à 35 Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus Et qu'elle le vit Elle tomba à ses pieds Et lui dit Seigneur Si tu eusses été ici Mon frère ne serait pas mort Jésus la voyant pleurer Elle et le juif Qui était venu avec elle Frémi en son esprit Et fut tout ému Et il dit Où l'avez-vous mis Seigneur Seigneur lui répondire-t-il Viens Je vois Jésus pleura Amen Aujourd'hui Je parle sur le catch Je sais que parmi nous Il y a beaucoup de gens Qui ont déjà été au stade Pour voir le catch Qui ont déjà suivi le catch Pendant qu'ils passent sur la route En train de faire leur publicité Wannesha kufataka le catch Wannesha kufataka le catch Wannesha wanapita njiani Wannesha kufanya mamambo ya Amen Yana beaucoup Mais c'est grave C'est que le gens ne savent pas C'est que le catch Fon L'akini watu wa wajua Wakachoro Kuna fanya nini Beaucoup de gens croya Que le catch C'est un sport Watu wengi Wannesha kufataka Tu ni mchezo Le catch Ke nuvayon isi Iki catch Tu naonaga wapendo C'est du satanisme Qui se présente Avec une façade sportive Amen Avant de parler Su le catch Kabe la mimi kusemezia Kusu catch Je sais que ici Y'a beaucoup de sorciers Amen Je vous dis la vérité Miko na mimi kweni ni Kuna sema Amen Amen Il faut abandonner cela Ce n'est pas bien Acha ili maneno Aina muzuri Je parle sur Sur la manière Dans le cas Le sorcier C'est que les sorciers Font pour détruire Le mariage De beaucoup de gens Miko na sema Vile waloso Wanaribu Mandoa ya watu wengi Amen Amen Je parle rapidement Sur ça Et on passe Directement au catch Miko na sema Je sais trop bien Minajua muzuri Ici Apa Il y a personne Qui peut lever son doigt Anaweza kwinoua Tu kilole yake Pour dire Ki n'a jamais Demande de lo A boire chez autrui A shea umbaga Komaji Yakunwa Fwasi moya ingine Amen Amen K'a ce qui se passe Nii ba na fanyaka Si un sorcier Veu détruire le mariage Kama muloza Napenda kwaribu Ndo wa moja Zalive quelque part Unafika fwasi moja Vous demandez de lo A boire Unaomba komaji Yakunwa Si vous avez Faire un sorcier Kama mkwumbele Amulozi Kant il ande A la maison Wakate nenge A mnomba Il prend le goble Avant di mettre De lo Bela yukutia Momaji Il commence Dabur par Krashe Dan le goble Anateme Yamo kwanza Mate yaki Et sene Que par après Il metra De lo Na kisha Yaki Anatia Momaji Et il vien Vu donne Nanakwa Nakupati Vous osi Presse Que vous êtes Unakwa Et lorsque Vous serez Maintenant A la maison Vous allez Vous retrouver En train De donner Des réponses Compliquées Des réponses Insolentes Et vous ne savez Même pas D'où viennent Ces réponses Quand vous Buvez L'eau Où il y a Cette salive La salive En question C'est juste Un support Où doivent Se mettre Les démons Quand vous Buvez Ce sont Les démons Qui entrent Et ce sont Ces démons Qui vont Vous pousser A répondre D'une manière Insolente Et quand Vous allez Vous tirailler La finalité C'est le divorce Ainsi Je vous demande Mes bien-aimés Sachez Que quand Vous êtes mariés Ce n'est pas Tout le monde Qui est content Et quand Vous arrivez Quelque part Vous avez Soif Vous demandez De l'eau Quand on vous donne Sitez Le nom de Jezu Même Interieurment Parce que La salive C'est un support Où se met Les démons Ainsi Quand vous Sitez Le nom de Jezu La Bible Dix Que devant Le nom De Jezu Touche Je ne Pas Feshit Les démons Qui sont Dans cette salive Vont Fuit Et quand Vous vivez Cette eau Il n'y aura Pas de conséquences Mais face Dans votre vie Amen C'est que je vous dis Les sorciers Ils font ça Deuxièmement Nous sommes En Afrique Afrique Si votre voisine Vient chez vous Pour chercher Le feu Vous allez La chasser Mais Les sorciers Qu'est-ce Qu'ils font Il arrive Chez vous Dans sa main Il y a Une poudre On appelle Ça La poudre D'asperges Semaine Et cette poudre Là Elle est Invisible Aux yeux Chez Le sorcier Ou la sorcière Prend le feu Mais En prenant le feu Elle ouvre la main Cette poudre Reste sur votre bras Et vous allez Faire entrer Votre bras Et là Les démons Vont maintenant Se répandre Se propager Dans la maison Ce sont ces démons Qui vont vous pousser Maintenant A vous tirailler Vous allez vous retrouver En temps de vous disputer Amen La finalité Divorce Il faut prier Que nos maisons Soient embrassées Que nos maisons Soient entourées Par des flammes De feu De telle sorte Que les sorciers Ne puissent pas avoir Accès A nos maisons Amen Ça Ce sont des choses Qui se font Passons rapidement Au catch Amen Hier Nous avons fait La pêche Mais aujourd'hui Nous allons Pousser les sorciers A vomir Ils vont vomir Tout ce qu'ils ont Avalé Ils vont vomir Hier Nous avons dit Que les sorciers La nuit Ils utilisent Les ventres Des enfants De Dieu Comme tant Et nous Nous savons aussi Que notre Dieu Il exerce Nos mains Au combat Ainsi Avec nos mains Aujourd'hui Les ventres Des sorciers Seront aussi Le tant Nous allons Nous allons Frapper Et ils auront La nausée Lorsqu'ils auront La nausée Ils vont vomir Tout ce qu'ils ont Avalé Ils vont Tout vomir Toi qui m'écoutes Laisse moi te dire une chose C'est lui qui a mis Un blocage A ta vie Lui même Il va enlever Ce blocage Aujourd'hui Au nom de Jésus Quand Jésus Est arrivé au sépulcre Au sépulcre de Lazare Il a dit Otez la pierre Les mêmes personnes Les mêmes personnes Qui avaient placé la pierre C'est sans ces mêmes personnes Qui avaient enlevé la pierre J'ai dit aujourd'hui C'est lui qui a mis Une pierre à ta vie C'est lui qui a mis Une pierre à ta bénédiction Au nom de Jésus Il va l'enlever Aujourd'hui Amen Jésus Christ L'homme de Kagrafe Moi je l'appelle L'homme de Kagrafe Si je vois Ce que Jésus A fait dans ma vie Oh Jésus L'homme de Kagrafe Celui qui n'a jamais Échoué Mais j'ai entré J'ai entré Dans 23 églises Pour chercher la délivrance Et on m'avait chassé On ne voulez plus de moi J'ai désolé Dans ma famille J'ai dit la vérité A mes parents En disant la vérité Comme le monde N'aime pas la vérité On m'avait chassé Et j'étais seul Je ne savais pas quoi faire Amen C'est dans cet abandon Dans ce rejet Et je me suis croisé Avec l'homme de Kagrafe Et celui-là Il a transformé ma vie Mais 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 Il y a deux cas Tu arrives quelque part Tu manques à manger Tu peux demander On peut t'aider Tu peux demander On peut t'aider Amen Mais si tu es par exemple Sterile Tu vas voir ton père Tu dis papa Je n'ai pas d'enfant Mais ton père Il aura la compassion Mais il ne peut rien faire pour toi Ben ça c'est un cas qui est grave Les cas graves Ce sont les cas Où les humains Ne peuvent pas intervenir Il n'y a que Jésus L'homme de cas grave Qui est capable d'intervenir Et de donner la solution Amen Tout ce qu'on a appris dans ta vie Ça va sortir Aujourd'hui ça va sortir Amen Quand j'étais encore au collège On s'amusait avec les amis On faisait de petits rings On placait quatre piquets On mettait des cordes Et on mettait des copeaux Et on s'amusait là-bas C'est ça que beaucoup Il y a beaucoup d'enfants Qui font ça Ici j'attire l'attention Des parents Quand vous voyez De telles histoires là Vos enfants Qui commencent A se donner Le nom de catcheur Et ils s'amusent Vous croyez que c'est un jeu Non pour le diable Là ce n'est pas un jeu Il y a toujours un intérêt Là-bas Il faut vraiment interdire A vos enfants Et quand on faisait ces choses là Moi j'étais déjà sorcier Et pendant qu'on s'amusait Avec les amis Il y avait beaucoup de gens Qui venaient là-bas Amen Un jour Moi qui étais déjà sorcier J'ai dit à mes amis Nous devons maintenant Chercher de puissance Et là nous allons faire Des démonstrations Or tout ce qu'on faisait là Mais c'était gratuit On ne payait même pas Alors il fallait maintenant Chercher de puissance Chacun devait aller De son côté Pour chercher la force Alors moi Un jour J'ai quitté le collège J'arrive J'étais sur le bleuvard De l'indépendance Je dépasse L'hôpital d'Ako J'étais arrivé Au stade de Kikula Et quand j'avais Regardé sur le tableau Il y avait des combats De catch qui étaient organisés Et là Il y avait les catcheurs De différentes villes Qui étaient invités Et c'est ainsi Que je m'étais rendu Dans la commune de Kikula Sur l'avenue Foyer Social Quand vous êtes Sur l'avenue Kassongo Michel Vous vous dirigez Vers l'avenue Basanga La troisième parcelle Il y a un hôtel Là en étage C'est l'hôtel Amman C'est là Où j'étais parti Et j'avais trouvé Un catcheur originaire De Koloisi Quand j'étais arrivé là J'avais causé avec lui Et je lui avais même Parlé sur le pourquoi De ma visite Il se mettait à rire Et par après Il me dit ceci D'abord Paye moi la bière J'avais payé la bière Et à la fin Il me dit Comme c'est toi Qui es venu Demander ce pouvoir La force mystique Tu dois chercher Des objets Que je vais citer Il m'avait cité Ces objets là Et j'étais parti Le lendemain matin J'étais au marché Et là J'avais acheté Deux bougies blanches Deux tiges De Tchulay Les deux odorisons Et après J'avais aussi payé Deux cigarettes fortes La cigarette Qui se trouve Dans le paquet jaune J'avais payé Un parfum Le parfum A vanita Qu'on utilise Pour l'enterrement Après le parfum Je devais aussi Payer le sel Indigène Et un mouchoir Blanc Et quand j'avais Payé toutes ces choses Là J'étais parti Chez lui Et quand je l'avais Vu C'était aux environs De 19h30 Mais quand j'étais Arrivé Au lieu De passer Directement A la cérémonie Mais lui Commence à me parler Sur autre chose Arrivé A 23h30 Il me dit Maintenant Comme c'est toi Même Qui est venu Ici Pour chercher Le pouvoir Tu iras Avec ces objets Que tu as apporté Tu iras Avec ça Au cimetière Tu vas déposer Ça sur une tombe Et lorsque tu arriveras Là-bas Tu feras Une incantation Adressée Au père Ristem De Weng Et à 23h30 Seul J'avais quitté L'hôtel Amman Et je m'étais Rendu Au cimetière De Sapin J'étais allé Avec l'avenue Kassongo-Michel Et j'étais tombé Sur l'avenue Lumumba J'ai évolué Avec Lumumba Jusqu'à la bifurcation Où il y a une route Qui va vers la ville Et une route Qui va vers la commune De Panda Et là au milieu Il y a une église Catholique Qu'on appelle Sacre-Cœur J'avais pris la route Qui va vers Panda J'avais dépassé L'hospice de Vieillard Et après J'étais arrivé Au cimetière J'étais arrivé Et quand j'étais arrivé Là A l'entrée Je devais compter 49 pas Après avoir fait cela J'étais arrivé Devant une tombe J'avais déposé Ce que j'avais Et ainsi Après cela Avec une lame de rasoir Je m'étais blessé A mon petit doigt Et j'avais pressé Mon doigt Et je l'avais pressé De telle sorte Que six gouttes De mon sang Et j'étais rentré Chez moi Et le lendemain Au petit matin Vers 4h du matin J'étais encore au cimetière Et j'avais repris Ces histoires Mais quand j'étais arrivé là Les histoires Que j'avais laissées N'étaient plus intactes Parmi les deux bougies Il y avait une seule bougie L'autre était déjà Consumée Parmi les deux cigarettes Il y en avait une seule L'autre qui était aussi Consumée Les deux tiges Là de Chulay Étaient Consumées Le parfum Était aspergé Sur tous les éléments Que j'avais Et le seul indigène Était là Ainsi que le mouchoir blanc J'avais pris Toutes ces choses J'étais rentré Avec ça Et quand j'étais Arrivé Chez les 4h Je lui avais expliqué Tout ce que j'avais fait La nuit au cimetière Et il m'a dit Tu reviendras Le soir A 19h J'étais allé le voir Nous étions allés Dans sa chambre Et il m'avait dit ceci Ce qui va se faire Aujourd'hui C'est une cérémonie Qu'on appelle Le Yarga Alors quand j'étais Arrivé là Il m'avait demandé D'amener un coq Et j'avais apporté ça Et quand j'étais là Il m'avait donné Une bouteille Remplie de bière Et il m'avait demandé De boire cela Et pendant que je buvais Ce qui entrait en moi Ce n'était pas la bière Mais c'était le sang humain Il m'avait donné Tout une bouteille Et j'avais bu J'avais tout terminé Et par après il m'avait dit Tu va couper la tête Du coq avec tes dons Et j'avais tenu le coq comme ça Je me t'ai concentré Et là j'avais coupé sa tête Avec mes dents Et par après il m'avait dit Ceci Il m'avait donné D'abord Une soutane De couleur rouge Sur cette soutane là Il y avait un nom Un nom d'un démon Qui était marqué là C'était le nom de Zagam C'est-à-dire le démon Qui a le contrôle De neuf cimetière Et il m'avait dit ceci Lorsque tu arriveras A la maison Arrive à minuit Tu te déshabilleras Totalement Et tu mettra Sur ton corps Cette soutane Tu feras des incantations Et après Tu te mettra au lit C'est ce que j'avais fait Le matin Quand je m'étais réveillé Je me garde Sur mon oreiller Il y avait Un petit colis Quand j'avais ouvert A l'intérieur Il y avait Une poudre De couleur verte Et j'avais pris Cette poudre là Et j'étais allé Voir le catcheur A l'automne Quand j'étais arrivé Là-bas Qu'est-ce qui s'était passé Il m'avait dit ceci Comme c'est toi-même Qui est venu Chercher le pouvoir La nuit Tu iras au cimetière Et là Tu vas déterrer Un crâne Et la nuit J'étais allé Avec une pioche Pioche J'étais allé Avec une pioche J'avais pris La route Qui va vers Kolwesi Je m'étais arrêté En un cimetière Le cimetière De Katuzembe J'avais mon petit sac J'étais entré Au cimetière J'étais arrivé Devant une tombe Aux environs De minuit Et là Je m'étais mis A creuser Et là J'avais enlevé Le crâne J'avais mis ça Dans mon sac J'étais rentré J'étais allé Présenter cela Au cacher Quand je lui avais Remis cela Qu'est-ce qu'il m'avait Dit par après Il m'avait dit ceci Maintenant la poudre Que tu as eu Tu vas prendre De l'argent Tu vas prendre Cette poudre Et tu vas Se poser Sur l'argent Et cet argent Là J'étais En route A deux endroits Différents J'étais allé Et j'avais placé Cela Après avoir fait cela Un jour plus tard J'étais allé Chez le cacher Et quand je l'avais Trouvé Quand je l'avais Trouvé Qu'est-ce qui S'était passé Le crâne Le crâne Que je lui avais Laissé Il était rempli Du sang Le sang C'était le sang Des deux personnes Qui avaient Ramassé l'argent Que j'avais Jeté en route Faites attention Mes bien-aimés Il y a certaines personnes Quand elles arrivent Sur la route Elles voient l'argent Elles regardent A gauche Et à droite Il n'y a personne Elle ramasse Elle met Dans la poche Faites très attention Vous risquez De vendre Votre vie A 100 francs Et quand Le crâne Était rempli Du sang Il m'avait Remis cela Il m'a dit Bois ça Et j'avais Bu Le sang Qui était Dans ce crâne J'avais bu cela Et il m'a dit Encore ceci L'autre partie De la poudre Qui est restée Tu vas Asperger Sur une rivière Tu chercheras Une rivière Qui est Beaucoup fréquentée Et là Je m'étais rendu Au quartier Sur la rivière Pola Il y avait Beaucoup Beaucoup De jeunes gens Qui allaient Se baigner là-bas Et qu'est-ce qu'il m'avait dit Lorsque tu metras La poudre Ce sont les esprits Ce sont les esprits Les gens Qui se baignent Là-bas Automatiquement Ils seront en contact Avec les démons Les gens Qui font la lessive Là-bas Leurs habits Seront aussi Affectés Des démons Et ainsi Les gens Qui porteront Ces habits Ils vont Souffrir Et pendant Que eux Seront dans la souffrance Quoi tu auras Le succès Et ce qu'il m'avait dit Et j'avais mis Cette poudre Là-bas Et deux jours Plus tard Il y avait Deux garçons Qui étaient Morts Et quand J'étais rentré Chez lui Il m'avait Dit ceci Tu iras Toujours A la rivière Quand tu seras Là-bas Tu invoqueras Le démon Zagam Et lorsque Tu verras Maintenant Un tourbillon Sur la rivière Tu seras Obligé De descendre Dans la rivière Juste A l'endroit Où il y a Ce tourbillon Et ainsi Lorsque Tu seras Dans le tourbillon Il y aura Une créature Qui apparaîtra Uta kwa kiumbe Kimoja Kitaone Kama Waka tu verras Tu fermera Les yeux Utafunga macho Et c'est ce Qui s'était passé A minuit J'étais Allé là-bas Je m'étais Concentré J'avais fait Des incantations Y'avait Un vent Violent Qui commençait A s'upe Et par après C'était un grand Tourbillon Que je voyais Sur la rivière J'étais Descendu Dans l'eau J'étais Entré Dans le tourbillon Et par après Pendant que J'étais Concentré Il y avait Quelque chose Qui était Sorti De l'eau C'était Un Hippopotame Et cet Hippopotame Là avait Six Têtes Alors J'avais J'étais Obligé De l'embrasser Et je L'avais Embrassé Et par après J'avais Fermé Les yeux Quand J'avais Fermé Les yeux Cinq Minutes Plus Tard J'avais Ouvert Les yeux L'hippopotame N'était Plus Là Il Était Entré En Moi Et quand J'étais Sorti De l'eau J'étais Devenu Très Lourd Et La nuit Donc Le lendemain J'étais Parti Chez Le Catcher Et Et Qu'est Ce qu'il M'avait Dit Aujourd'hui Nous Allons Conclure Et Ainsi Quand Nous Étions Dans Sa Chambre A Minuit Qu'est C'était Passé Dans Sa Chambre Il Y Y Y Y Y Un Brasero Et Y 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 Direait Un Ossement Humain Il L'avait Placé Sur Le Feu Il Prend Un Petit Couteau Quand L'os Était Sur Le Feu Il Commençait A Changer De Coloration Quand Il Était Noir Il Avait Pris Maintenant Le Le Tonde Dans Le Sel Et Il Me Don Tu Dois Sucer Et Avaler J J Avait Obé J Avait Tout Terminé Et Après Il Ouvre Encore Son Sac et là il soutient une peau de jaguar il avait mis ça par terre il prend le mouchoir que j'avais récupéré au cimetière il l'avait mis au dessus et là il me demande d'enlever mes souliers ainsi que la chemise que je portais j'avais enlevé ça je m'étais retrouvé pieds nus et torse nus et il m'avait demandé maintenant de me mettre au dessus du mouchoir et quand j'étais au dessus il a dépris la bougie que j'avais récupéré au cimetière il l'avait placé devant moi et après avoir prononcé quelques paroles la bougie s'était allumée d'elle-même et par après il prend la cigarette qui était restée au cimetière et il l'avait allumée avec la flamme de la bougie il me donne et il me dit fume et je ne devais pas fumer d'une manière ordinaire je devais fumer en introduisant la cigarette dans une narine et boucher l'autre et faire sortir la fumée par la bouche et c'est ce que j'avais fait et juste quand j'avais terminé j'ai commencé à trembler je sentais une forte chaleur m'envahir et par après je sentais comme si derrière moi il y avait encore quelqu'un et je sentais qu'il y avait quelqu'un qui venait derrière moi et cette personne qui venait derrière moi m'avait embrassé par derrière et il était entré en moi et pendant ce moment le kachor lui était devant moi dans sa chambre là il y avait un morceau de bois il a pris ce morceau de bois il a commencé à me frapper et pendant qu'il me frappait moi je sentais comme s'il était en train de me gratter et par après même le morceau de bois s'était même brisé et après il avait pris la position de combat position de combat il m'avait donné quatre coups de machette dans la poitrine quand on parle de coups de machette dans le kachor c'est cette partie l'avant-bras on frappe au niveau de la poitrine c'est ce qu'on appelle coups de machette il m'avait frappé à quatre reprises et quand il m'avait frappé je sentais que lui aussi il était en train de me gratter je n'avais même pas bougé je le regardais et là le kachor commençait à trembler il me regarde il dit en tout cas toi tu es une grande personne et par après il me donne le savon le savon luxe quand vous regardez bien ce savon vous voyez une image d'une dame c'est une dame du monde de tenebre son nom c'est madame je n'ai que ni mama sophia ainsi quand vous achetez ce savon avant de vous l'avez prié sur ce savon amen 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 vraiment on n'a pas assez de temps j'allais vous parler même sur les différentes dames je vous voyais sur le lait de beauté d'iprozon rico joana je crois la semaine prochaine je vais vous expliquer je vais vous parler sur tout ça même sur le maquillage rouge rouge à lèvres mauve en la couleur violette je vous parlerai sur les démons qui agissent dans ces histoires amen amina est-ce qu'on peut continuer on peut continuer amen alors il m'avait donné ce savon et qu'est-ce qu'il m'avait dit lorsque j'avais le savon dans un coin de sa chambre il y avait il y avait un vase où à l'intérieur il y avait de l'eau avec certaines racines et là il m'a demandé d'aller me laver là-bas quand j'étais je m'étais lavé il m'a dit garde la mousse de savon dans ta tête dans tes cheveux n'enlève pas la mousse et il m'avait demandé de venir me mettre à côté de lui sur le lit et qu'est-ce qu'il m'avait dit tu dois enlever la mousse là de savon lorsque le coq va chanter pour la première fois mais si tu dors et que le coq chante pendant que toi tu es dans le sommeil sache que tu mourras dans ton sommeil et ce jour là mes bien-aimés j'étais allongé sur le lit à côté du catcheur avec les yeux ouverts vous savez les satanistes je dis souvent qu'ils sont sérieux quand on leur dit ceci ils obéissent quand on dit quand Lucifer nous dit ceci nous aurons une réunion au fond de l'océan atlantique à une heure du matin déjà à minuit vous êtes déjà là vous êtes déjà là parce que si vous arrivez à une heure même une heure une minute automatiquement le diable vous tue ah mais chez les enfants de Dieu ce n'est pas ça si on leur donne un ordre si le berger leur donne un ordre ce n'est pas tout le monde qui obéit ce n'est pas tout le monde qui obéit mais bien aimé dans les seigneurs la bible nous dit ceci dans 1 Samuel 15 22 la bible nous dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice et là moi j'avais obéi et vers 3h du matin quand le corps avait chanté je m'étais réveillé rapidement et là j'étais allé dans le vase et je m'étais lavé j'avais tout enlevé et j'étais rentré sur le lit vers le petit matin le 4h me réveille vers 5h il m'a dit prends maintenant le vase avec tout son contenu va verser le contenu du vase sur la route j'étais sorti j'arrive au croisement des avenues Kassongo Michel et Foyer Social à côté il y a un centre de santé et c'est là où j'avais déversé le contenu du vase j'étais rentré et vers 7h il m'a dit dans quelques minutes nous verrons si tu as réussi quelques minutes plus tard je sens comme si on m'avait poignardé au niveau du ventre je sens quelque chose là qui commence à circuler dans mon corps je vois quelque chose qui monte au niveau de la patine et sa restante quand c'était arrivé au niveau de l'avant-bras j'avais vu que c'était un gros clou qui était dans mon corps et il m'a dit ceci le clou que tu vois c'est le pouvoir de Tarzan moteur et cela fonctionne avec l'esprit de la première personne qui a piétiné sur ce que tu as déversé sur la route il y a beaucoup de gens qui disent non moi pour me tuer il faut que la personne qui cherchera à me tuer que cette personne soit de ma famille ne me détrompez vous la personne qui avait piétiné sur ce que j'avais déversé sur la route est-ce que cette personne était de ma famille elle n'était pas de ma famille elle n'était pas de ma famille mais bien aimé apprenez à commencer votre journée avec le Seigneur Jésus parce que pendant la nuit pendant que vous dormez les sorciers les satanistes les magiciens ils ne font que multiplié de pièges et aujourd'hui nous voyons beaucoup de gens qui font des slogans ils arrivent quelque part ils se rendent compte qu'il a piétiné sur quelque chose ils disent sans effet oh mais bien aimé faites attention mais sans effet ce n'est pas un slogan si tu ne marches pas dans la crainte de Dieu tu piétines sur des choses pareilles même si tu dis sans effet je t'assure il y aura des effets c'est seulement si tu marches dans la crainte de Dieu que ce verset de la Bible est infallible c'est que Dieu dit lui-même dans Esaïe 54-17 il dit toute arme qui sera forgée contre vous sera nulle et sans effet et toute langue qui se mettra en justice contre vous vous la condamnerez tel est l'héritage des serviteurs de l'éternel c'est acceptable seulement pour ceux qui marchent dans la crainte de Dieu et si tu commences ta journée avec Jésus et si Jésus va te précéder et quand il te précède il va voir tout ce qu'on a placé comme piège lui il va piétiner sur ça et toi tu vas passer sur des choses mortes et cette fois-là tu auras raison de dire comme je sais que Jésus avait dit que tout lieu qui foulera la plante de mes pieds le Seigneur me le donnera en possession et j'étais sorti avec ce fétiche avec ce pouvoir avec la peau de jaguar aujourd'hui je ne vais pas vous expliquer ce que j'ai fait parce qu'on n'a pas assez de temps j'aimerais seulement vous parler sur les conséquences du catch et là je cède le micro à Papa Zachary pour la prière Amen Suivez-moi bien je sais qu'il y a des catcheurs qui ont déjà témoigné mais ces catcheurs-là ils n'étaient pas dans le mystère de l'air ils ne savaient pas comment les démons fonctionnent Amen ils faisaient seulement leur démonstration mais ils ne savent pas ce qu'ils faisaient sur les spectateurs sur les spectateurs Amen Moi j'étais un sataniste à côté de Lucifer j'avais 406 démons qui étaient à mon service et je voyais les démons comment est-ce que Lucifer il était en train d'envoyer les démons dans ce monde qu'est-ce qui se passe premièrement lorsque les catcheurs passent sur la route ils sont en train de chanter ils font leur publicité et là vous voyez beaucoup de gens qui suivent les catcheurs ils ne savent pas ils ne savent pas ce qui s'est fait pendant que le catcheur passe sur la route premièrement si là il y a une femme enceinte automatiquement cette grossesse ne va partir il y aura fausse couche deuxièmement quand il passe là il vole même la fécondité chez les jeunes filles il y a certaines filles qui se retrouvent stériles parce qu'elles avaient suivi dans leur jeunesse le catcheur et quand ils passent ils prennent même la chance aux filles qui se sont mariés la bible dit ceci dans ecclésiaste 7-14 la bible dit au jour du malheur réfléchis réfléchis cherche à connaître l'origine de la situation que tu traverses tu peux te mettre à condamner des gens ou peut-être cependant ta jeunesse tu ne savais même pas le catcheur passé et toi aussi tu étais attiré par ça et tu les avais suivis demande à Dieu le Dieu de Jérémie 33-3 lui il dit invoque moi je te répondrai je te ferai savoir les choses non les choses cachées que tu ne connais pas et ainsi lorsque les catcheurs sont maintenant dans le stade en train de se battre qu'est-ce qui se passe ils vont commencer d'abord avec des techniques de combat donc ceux qu'ils ont appris dans la lutte dans la lutte il y a d'abord la lutte gréco-romaine après cela vient ce qu'on appelle le libre amen le libre olympique après le libre olympique vient ce qu'on appelle la self-défense ce que je viens de citer ici même moi j'avais fait ça toutes les techniques de combat tout ça j'avais appris ça et à un certain moment ils vont maintenant passer à la deuxième étape l'étape maintenant satanique et là vous voyez maintenant des démonstations de pouvoir qu'est-ce qui va s'est passé vous allez voir à un certain moment on va sonner on sonne dans les trompettes cela a deux fonctions première fonction c'est pour arrêter les légions des démons de l'adversaire deuxième fonction c'est pour maintenant pour faire venir les légions des démons qui sont maintenant favorables à ces quatre heures ainsi qu'est-ce qui va s'est passé quand les démons quittent le monde de satan quand on les invoque ils viennent ils entrent au stade ils marchent d'abord sur les têtes des spectateurs avant d'arriver au ring c'est ainsi que quand vous observez bien vous allez voir des gens qui vont au catch ils rentrent chez eux fatigués amen amen je vous dis la vérité et quand les démons marchent sur les têtes ils arrivent sur le ring le catcheur qui les a invoqués et il va maintenant les utiliser pour terrasser l'autre l'adversaire peut tomber on compte mais il se relève ou bien il va commencer il aura tendance à tomber à un certain moment vous allez voir qu'il commence maintenant à résister et quand il résiste cela veut dire que les démons qui sont venus ne sont pas capables pour le faire tomber ne sont pas capables ainsi l'autre va hypnotiser son adversaire et quand il hypnotise son adversaire vous le voyez maintenant en train de faire des gestes les gens ne s'en veulent pas quand il fait ce geste il prend les démons qui sont venus il le renvoie dans la foule il le renvoie dans le spectateur et quand ils vont là il retranche les années il retranche les années et les démons rentrent et le catcheur les utilise il frappe et il gagne quand ils gagnent les spectateurs se mettent à acclamer pendant que cet homme vient de gagner avec leurs années mais bien aimé Dieu il y a que Dieu seul qui connaît le nombre d'années que nous allons faire sur cette terre mais il y a certaines personnes à cause de ce spectacle le diable a déjà retranché des années dans la vie de beaucoup de gens c'est ainsi qu'il y a certaines personnes qui meurent précocement mais bien aimé nous savons que tous nous allons mourir mais s'il faut mourir il faut mourir autant fixer par Dieu et non pas autant fixer par le diable tu es parmi nous tu as déjà été au stade tu as déjà vu le catch tu as déjà vu ça il y a des années que le diable a déjà retranché peut-être tu es ici ce sont tes enfants qui aiment le catch peut-être c'est ton mari qui a déjà été au catch il y a des années qui ont déjà été retranché regarde tu as déjà été là-bas combien de fois il y a maintenant combien d'années qui te restent quand tu vas là-bas pour voir le catch tu n'es plus dans la présence de Dieu tu n'es plus protégé par Dieu et là le diable peut faire tout ce qu'il veut sur toi mais ce soir pour toi qui es venu aujourd'hui laisse moi te dire une chose l'homme de cas grave il va te retourner les années qu'on a retranché l'homme de cas grave qui est le Seigneur Jésus oh les catcheurs ils ont volé ta fécondité ils ont volé la chance de ton mariage ils ont même volé les grossesses que tu avais ils ont retranché les années ils ont retranché mais moi je connais une femme une femme qui avait perdu son frère son frère Lazare cette femme là était triste à cause de la disparition de son frère un jour elle était devant Jésus et là elle pleurait elle dit à Jésus Seigneur si tu y es était ici mon frère ne serait pas mort mon frère ne serait pas mort Jésus il a vu cette femme là elle avait la douleur en elle alors la Bible nous dit que Jésus c'est lui qui est l'homme de douleur lui qui est l'homme de douleur il se trouve devant une femme qui a la douleur alors il prend la douleur de cette femme là ça devient sa douleur à lui et là la Bible dit Jésus pleura j'aimerais que Jésus puisse pleurer à cause de la situation que tu traverses que Jésus puisse pleurer aujourd'hui parce que quand Jésus a pleuré il a dit ceci où l'avez-vous mis et ce soir le Seigneur Jésus il pose la même question aux quatre chers où avez-vous mis les années que vous avez retranchées dans la vie de mes enfants où avez-vous mis le mariage de mes enfants où avez-vous mis la fécondité on dit à Jésus Seigneur viens et vois on arrive au sépulcre Jésus dit seulement ôtez la pierre ôtez la pierre ces gens là c'est eux qui avaient mis la pierre Jésus leur dit vous qui avez mis cette pierre vous devez l'enlever aujourd'hui et je t'assure ceux qui ont mis un blocage à ta vie ceux qui ont mis un blocage à ta vie aujourd'hui au nom de Jésus ils vont eux-mêmes l'enlever ils vont enlever ceux qui sont mis à ta vie et Jésus dit ceci Lazare Lazare sort et Lazare étaient sortis comme Lazare était sorti ce jour-là aujourd'hui tes années vont sortir tes années vont sortir ton mariage va sortir ta fécondité va sortir même si on a déjà retranché les années ça ce que Jésus il va remplacer il a dit je remplacerai les années qui ont été dévorées par la souterraine là je remplacerai tous ceux qui ont pris dans ta vie Jésus il va remplacer il va tout remplacer même ta fécondité va rentrer même ton mariage tout ce qu'ils avaient volé ça va rentrer tout ce que les sociens ont fallu ils vont vomir ils vont vomir tout et ils vont tout restituer et cela au nom de Jésus que mon Dieu vous mettez moungou angou ami bari